Et les mots sont, à mon avis, qui n'est pas si humble, notre plus inépuisable source de magie. Ils peuvent à la fois infliger des blessures et y porter remède. J'ai qu'un bonnet. Je ne sais pas depuis combien d'heures je suis en train d'en rêver. Deux, peut-être cinq. Pour moi, le temps est un concept barbare. Il se définit par le nombre de livres et les aiguilles correspondent aux pages qui se tournent, les unes après les autres, dans un bruit seulement familier et apaisant. Mais sache que les mots peuvent aussi être grisants, capables d'éduquer les âmes les moins corruptibles. Ils seront les instigateurs d'un grand bouleversement en toi. Ils seront parfois même, comme tous pouvoirs, tes pires aimants. Mais il n'y a pas de victoire sans perte, alors ils seront également source de bouddhé et de partage. Accepte les têtes qui viennent, comme on parle de toi, et les mots te le retournent bien. Ne cède jamais à la facilité, à l'appétit et au désespoir. Merci. 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 Nouvelle passeuse de moi.